Ça va ou quoi ? On va lancer une petite game, ça faisait longtemps, je vais peut-être ajuster un peu la cam, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est la guerre, mais c'est pas grave. Donc C6, c'est la carre au can, il répond de manière logique, ça c'est la variante d'avance, du coup on sort le fou pour après jouer E6 et pas enfermer le fou derrière les pions. Très important, c'est un coin indonésien, ça c'est mauvais, c'est très mauvais, ce qu'il faut c'est plutôt se développer, la coupe normale ce serait cavalier, du coup comment on enchaîne là-dessus déjà, je peux envoyer, il n'a pas envie de reprendre parce que ça me ferait gagner un temps sur l'avance. Dans tous les cas, mon fou, j'ai envie de le sortir, donc vaut mieux laisser l'attention et mon prochain coup ce sera ça. Ok, ça veut m'enfermer, est-ce que je vais faire un coup de, je pourrais jouer H5, c'est quoi le bon coup ici ? Donc vous voyez, le gars il ne veut pas se développer, moi j'ai été venu pour prendre le pion, ça m'arrange, j'échange un pion de l'aile contre un pion du centre, je vais peut-être faire ça, s'il fait ça je recule et je sors mon cavalier. Par contre maintenant, H6 ce sera intéressant parce que les clouages ici seront pénibles avec la dame qui va venir, donc peut-être que H6 ce sera mon prochain coup. Donc là il veut peut-être venir manger mon fou ici, il ne peut pas encore parce que la case ici elle est prise, je réfléchis, j'ai pas envie de venir me manger des clouages ici, donc je vais jouer à H6 ce qui me paraît intéressant, il ne peut pas aller là parce que c'est surveillé. Et du coup voilà mes prochains coups ce sera, ce sera quoi ? On va se la jouer simple, donc là ici il y a des plans classiques, ah je ne peux pas jouer mon cavalier là parce que ça enfermerait mon fou, donc on va peut-être commencer, comment on fait ça ? Si on sort le fou, mon fou il n'a pas trop de cases ici, c'est ça le problème, ou alors ce qu'on peut faire, c'est caler le drone, non, je ne sais pas c'est quoi le coup ici, c'est fou ça, on va se laisser, on va jouer à H6 pour se laisser une case pour le fou, dans tous les cas c'est jamais mauvais. Je réfléchis, du coup il faut que, ma priorité c'est de sortir mon fou, mon cavalier et de roquer, mais le problème c'est que j'ai pas de bonne case, parce que si je mets mon fou ici ça bloque mon, ça bloque mon cavalier qui doit venir là, du coup voilà, est-ce qu'on ferait ça, ça, mais c'est long ça, c'est long mais est-ce qu'on a le choix ? Je ne crois pas, en fait c'est ce coup là qui pose des problèmes, même si c'est nul, ça pose des problèmes pratiques finalement, mais c'est pas grave on va prendre le temps, on va prendre le temps et on se laissera une case pour le fou ici, ça a l'air pas trop mal dans ce sens là, donc voilà, classique. Une bonne case ici, ce serait une bonne case pour mon cavalier, ce serait un C4, parce que c'est un avant poste, il contrôlerait beaucoup de cases autour de lui, tout ça. Du coup, maintenant la question qui se pose, c'est, on va se la jouer classique, est-ce que Dame B6, ce serait intéressant, qui attaque le pion ? Je ne sais pas, je ne sais pas, il pourrait jouer, il veut replacer son cavalier ici, ok, je vais peut-être, est-ce que c'est une menace ça ? Après son cavalier pourrait venir ici en fait, non il ne pourrait pas, je suis un fou moi. Ok, ok, waouh, ça attaque le centre de cette manière, du coup là on va juste se développer comme on avait dit, mais important de, ah d'ailleurs, ouais, on va prendre de l'espace pour bien installer mon cavalier ici, et s'il prend, je reprendrai du pion vers le centre, et on aura une bonne structure de pion de ce côté là. Là, je ne sais pas s'il veut envoyer, ça ne me paraît pas terrible. En fait là, ça c'est son mauvais fou, parce qu'il tape sur ses pions, du coup il faudra peut-être le replacer quelque part, je ne sais pas, j'imagine ici. Donc là, il joue beaucoup de coups dans l'ouverture, les mêmes coups, il vient, il repart, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc moi je vais, en fait, est-ce qu'il veut empêcher ça, il veut faire quoi avec son cavalier, il veut venir, est-ce qu'il peut empêcher ça, non il ne peut pas. Je réfléchis vite fait. Donc je vais installer mon cavalier ici, il peut pousser, ouais par contre il peut pousser, c'est peut-être pas terrible, non, quoique l'autre il pourra venir là. Ok, 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 pourquoi pas, why not, il pourrait pousser là, mais ça me donnerait juste la case. Du coup là, il défend la case, c'est pas mal ce qu'il fait, mais moi je vais insister pour prendre la case, très important. Et là, il pourrait faire ça, mais ça affaiblit sa structure. Tu vois, tu vois, c'est ce qu'il fait. Du coup, sur quoi on va partir ? Tac, tac. On va peut-être partir sur... Dame D16 pour tour C8, ça me paraît pas trop mal. Parce que le problème, c'est que si je mets la tour ici, la Dame ici, elle va se faire chasser par la tour. Du coup, autant installer la tour directement. Et là, tu vois, ces pièces, elles se marchent un peu dessus, en fait. Lui, il sert à rien. Lui, bon, il défend la case, c'est pas mal. Lui, il sert à rien. Et lui, il tape contre du mur. Donc, je pourrais peut-être... Ah, j'ai une idée qui est pas mal. Je pourrais peut-être replacer là, attaquer là, mais je sais pas si c'est fort. On va voir, en fonction de ce qu'il fait, on va s'adapter. Ça va être ça, le plan du jour. Où est-ce qu'il veut venir ? Je comprends pas ce coup. Je ne comprends pas ce coup. J'ai pas non plus envie de donner le fou. Est-ce qu'il peut venir là ? Non. Je comprends pas ce qu'il veut faire. Il veut sacrifier. Je sais pas, on va voir. Là, s'il vient là, c'est toujours pas bon, ça, parce que j'ai la case. Ah, ok, on va voir. Je pense qu'il va craquer, au bout d'un moment, il va faire une erreur et on va en profiter. Est-ce que... Ah, ça par contre, ça peut commencer à être pas mal. Tu vois, il bouge 50 fois son cavalier, il a des problèmes, le gars. Du coup, là, est-ce que... Comment il défend ? Comment il défend si je ramène la tour ici ? Il y a ça qui est attaqué. Et ça qui est attaqué. Ben, je crois qu'il défend pas, le frère. Comment tu défends le fou ? Tu vois, c'est ça le problème d'avoir des pièces qui se marchent dessus, c'est qu'à la fin, frère... Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Le fou est perdu, il pourrait bouger le cavalier. Si je mange le fou, dans tous les cas, je peux prendre le deuxième fou, ça ne me gêne pas. Deux pièces contre une tour, c'est toujours mieux. Ah non, il pourrait intercaler son cavalier, mais ça ne marche pas parce que... Mon fou est contrôle. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ouais, le problème, c'est qu'après... Ça... Ben là, je vais juste prendre. Il faut prendre... Tu vois, élimination du défenseur, hein, simple. On se la joue au simple, hein, frérot. Là, il pourrait venir là. Et ma tour, elle commencerait à être un peu enfermée. Il faudrait vite que je ramène une tour ici. Ou alors, je pourrais sacrifier là-bas, on verra. Ou alors, je crée un clouage ici. Ah ! Mais là, je prends, il prend, dame bouge. C'est pas mal ce qu'il fait. On va calculer les coups forcés. Je prends, il prend, attaque là, dame, dame bouge. Et je pourrais aller là après. Non, attends, je prends, il prend, dame bouge, tour ici, tour ici, et ça joue. Et ça joue. Ça me paraît pas trop mal. Écoute, c'est juste qu'on lui a accréé. On va partir là-dessus ou pas, frère ? Attention à pas faire d'erreur. Il pourrait jouer ça, mais là, j'ai toujours ça. Je prends, il prend, je prends, il prend. On avait vu ça. Tu vois, c'est là où il faut calculer, en fait. C'est que, quand tu calcules à l'avance, bah, après, t'es tranquille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, frère ? C'est pas compliqué. Là, on joue des échecs assez simples. Faire attention à... On va s'en fout qu'il contrôle bien la case C8, donc à pas venir avec une tour. Mais là, sinon, ça va, quoi. Je peux pré-move. Là, je joue simple. Ce qui est intéressant, c'est le pion D4 qui est attaqué aussi, après l'échange des... Après l'échange des tours, le pion D4, il est attaqué. Donc, on va voir comment il fait pour... Je vais faire un petit message. Je suis allé voir Oppenheimer ce matin, et franchement, il était grave stylé. Je sais pas si c'est parce que moi, je suis un peu un scientifique sur les bords, tu vois. Oh, le cavalier qui est attaqué. Mais ça, on a dit que c'était pas bon. On a dit que c'était pas bon, frère. Échange de cavaliers. Et il y a le pion, maintenant, là-bas, qui est faible. Moi, j'ai bien kiffé Oppenheimer, franchement. Le mec, il... Il veut enfermer. Il a pas enfermé ma tour, quand même. Ah, j'ai une idée. Donc là, il y en a une fourchette qui est déjà pas mal. Supposons, je vais là, il prend, je prends, il prend, et j'ai perdu une pièce. Donc, ce que je te propose, frérot... Ouais, j'aurais peut-être pas du... Attends, j'ai l'impression que je suis pas très bien, là. Alors, je peux venir clouer le cavalier. Et ça menacera un coup, comme... Là, faut réfléchir. Ça marche pas. Ça marche, mais c'est pas terrible. Je vais réfléchir un coup. Je vais peut-être aller, là. Ça crée un clouage sur le cavalier. Après, dame bouge. Attends. Dame bouge. J'aurais toujours... Non, j'aurais toujours cette case, là. J'aurais toujours ça. Vas-y, on va partir là-dessus. Et là, je menace ça. Il prend, je prends. Voilà, je prends. Voilà, on va essayer d'échanger les dames. Voilà, c'est un petit foufou. Mais là, ce que je peux faire, c'est... Est-ce qu'elle marche pas, cette fourchette, là ? Il bouge la tour. Ah, non, il menace. Attends, je fais ça. Là, faut calculer. Faut pas se tromper, parce que le pion, là, il est un peu faible. Si le fou, il bouge. Si le fou, il bouge. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faudra juste faire attention, ici. Parce qu'après, échec, ça gagne le fou. Je vais quand même ramener une tour en f8. Mais je voulais quand même faire la fourchette avant. Qui gagne le fou. Et en fait, là, le... Ouais, bah, merci. T'es très gentil comme gars. Franchement, t'es super gentil comme gars. Ah, c'est un petit malin, lui. Hein ? Il veut mater là-bas ? Ben non, je ne suis pas d'accord, vraiment. Attends, il faut quand même calculer, parce que le pion, là, il commence à être bien, bien faible. Je prends. Il a quoi ? Échec. Je bouge. Il n'a pas d'échec, ici. La tour, elle contrôle. Je prends. Échec. Il gagne le fou. Est-ce que je ne peux pas ? Je prends. Échec. Je recule. Il prend le fou. Je vais... Non, je n'ai pas la... Je sais qu'il est foutu. Il faut juste que je ne parle pas bêtement. Je réfléchis, c'est quoi le meilleur coup, ici. Donc là, il a toujours ça qui est en prise. Là, dans tous les cas, il y aura... Est-ce que je peux laisser le pion et juste prendre le cavalier et menacer une fourchette, comme ça ? Si je prends le cavalier, il fait échec. Je recule, il prend le fou. Je fais échec à la découverte. Je prends le fou. Il n'a pas trop de jeu. Mais je ne peux même pas prendre le cavalier. Je suis un fou, moi. Ah, mais j'ai échec. Sinon, on fait ça plus simple. On va se la jouer plus simple. Je n'avais pas vu que j'avais un échec ici. Ah, désolé. Je suis fatigué. Je suis fatigué, boss. Ici, on a échec. Attends. Échec. Là, il y a échec. S'il va là, il y a échec là-bas. Ah, ça va être mat, ça. Trois de pièces à l'attaque. Trois pièces contre un roi. Et s'il va là, il se prend un échec ici. Ouais, ça, ça ne peut pas tenir, les gars. Ça ne peut pas tenir, les gars. Quand tu as des échecs, tu calcules les échecs. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, tu as un échec. Oh, tu as un échec. S'il va là, c'est échec à la découverte. Ouais, dans tous les cas, tu as un échec à la découverte. Et là, tu peux même prendre le pion ici. Ah non, tu ne peux pas parce qu'il te le mangera avec. Tu vois, donc là, c'est ça, ce que je t'ai dit. C'est que tu as un échec ici à la découverte. Donc, du coup, là, tu peux prendre ça. Est-ce qu'il a des cases ? Ah, c'est marrant, ça, on peut calculer. Ça, là. Et après, c'est mat, là-bas. Tac. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Donc, il n'a que une case. Ah, tu as mat en deux, là. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est mat en deux, ça. Mat en... Ah, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Tu as mat là, au pire. Mais, frérot, au bout d'un moment, frérot, mat en deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mat en deux, frérot. Il faut un petit peu réfléchir, frérot. Donc, j'ai joué à combien ? C'était intéressant comme partie. Ce n'était pas trop mal. J'ai l'impression que je n'ai pas trop mal joué. Ah, on ne voit pas, purée. Attends, je vais réduire le truc. J'ai joué à 88%. Ce qui est, somme toute... Attends, je vais réduire mon écran. Deux secondes, frérot. Comment on va faire ça ? On va faire les choses bien, frérot. Voilà, voilà. Attends. C'est bon comme ça ? Je crois que c'est bon, frérot. Attendez. Le truc, on n'en a pas besoin. Ok. Donc, 88. Tu vois, ce n'est pas trop mal. On a fait des coups assez propres. Ici, variante d'avance. Là, je voulais attaquer le pion. Je prends, il prend. Il veut reculer le fou. Je n'aime pas déplacer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Ouais, ça, il s'affaiblit encore. Donc là, c'est ce que je disais. Je voulais vraiment avoir le contrôle de la case. Hein ? Putain, il me dit, dame C7 meilleure. Mais je ne vois pas ce qu'il y a après tour C1. Bon, ce n'est pas grave. C'est du détail, on va dire. Du coup, là, il est déjà à moins 3, en fait. Vous voyez, c'est comme si j'avais une pièce de plus. Parce que toutes ces pièces, elles se marchent dessus, en fait. C'est ça, le problème. Là, en fait, c'est simple. Là, tu vois, ce fou, il est attaqué. Il n'a qu'un seul défenseur, c'est lui. Ça, c'est vraiment de la tactique banale. Donc, soit le seul moyen de... Non, il n'a pas de moyen de sauvegarder son fou. Après, c'est ce qu'on appelle élimination du défenseur. Là, je reprends, mais j'ai l'impression que ma tour, elle est un peu enfermée. C'est pour ça que je me suis forcé à calculer. Et là, il y a tour C3 qui revient et qui ferme les hostilités. Ah ouais, il demande de... Ah ouais, tu laisses le cavalier et tu prends le pion, c'est meilleur. Ok. Du coup... Ah, j'hésitais. Il dit... Dame, vas-y, bon, c'est pas grave. Et là, il est à moins 6, il donne la tour. Tu vois, quand il y a... En fait, quand il y a trop de pièces à l'attaque, comme ça, c'est sûr que ça va marcher. Donc, il faut se forcer à calculer. C'est ça le problème que je vois des joueurs à 1002, 1003. Ils ne veulent pas trop calculer. Là, il dit, m'attends, 3. 1, 2, 3. Ok. Ben, merci les frérots. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour la webcam. C'était un peu sombre. Je vais voir si je peux arranger ça, mais je ne crois pas. Vas-y, bonne journée. Bye. Bye.